... J'ai eu 2018 Skeleton, la Belge Kimmelman porte plainte contre les Britanniques à cause de leur tenue. Les Britanniques ont explosé les entraînements en Skeleton. Elles sortent pourtant de nulle part, on ne les a pas vues de l'année, explique Kimmelman, notre représentant dans la discipline. La raison de cette surprenante forme ? Les nouvelles combinaisons développées spécialement pour les Jeux Olympiques. Ces tenues créées par TotalSym font visiblement des miracles dans un sport où l'aérodynamisme est une donnée cruciale. Selon Mellman, elle permet de gagner une seconde. C'est énorme sur un rein qui en dure 50. Lors des premières descentes, Demparson, 12e mondiale et complet outsider, a réalisé le meilleur temps du second et du troisième entraînement. Chez les femmes, Laura Déhan a claqué les deux chronos les plus rapides, suivi par sa compatriote Lizzie Arnold, qui était dans le dur ces derniers mois malgré son passé de championne olympique. Et quand Bernal a dit il y a quelques mois qu'elle aurait quelque chose pour aller sur le podium, j'ai directement compris qu'il allait se passer quelque chose au niveau de leur équipement, explique Mellman. Un aileron L'innovation n'est, en soi, pas un problème. Tant qu'elle rentre dans les règles de la discipline, martèle notre compatriote. Et ici, en vue des photos, car je n'ai pas vu la tenue en vrai, je vois clairement un aileron dans ou sous leur combinaison. Une forme de tricherie qu'il a poussé, avec plusieurs autres pays, a porté plein auprès de la fédération, pour qu'elle tranche sur la validité de cette combinaison, dont la technologie a fait des merveilles en cyclisme sur piste avec 12 médailles britanniques sur les deux dernières olympiades. La compétition de ce que le ton féminin, débute vendredi à midi 20 et se déroule sur deux jours. Les athlètes espèrent une réponse concernant les tenues britanniques avant de prendre le départ. Si la fédération ne valide pas leur équipement, j'espère qu'ils ont prévu le coup sinon, ça risque d'être marrant, souris Mellman en conclusion.